Le titre, vous le comprenez, est largement exagéré. Penser la ville par le paysage, c'est une façon que j'ai provoqué la situation. La ville se pense en des termes qui sont bien plus complexes que le simple fait d'y apporter ou même de s'y intéresser au paysage. Mais vous le verrez au cours de cette conférence, l'idée de dire que la pensée paysagère ou que le rapport au paysage peut être très utile dans la façon de considérer la ville. Il y aurait aussi comme préambule à définir ce que j'entends par ville et ce que j'entends par paysage. Sachez déjà que la ville qui m'intéresse et la ville que je montrerai ce soir est la ville périphérique. Non pas que la ville sédimentaire ne m'intéresse pas, mais je pense que l'urgence est aux portes de la ville et pas dans la ville-centre. Et puis tout simplement, mon travail m'a conduit beaucoup plus fréquemment à travailler en périphérie de la ville que sur son centre. Et puis cette ville périphérique entretient aussi des rapports assez étroits avec la campagne. Donc je vous dirai tout à l'heure que quand je parle de paysage, c'est souvent de campagne dont je parle. Et je suis paysagiste, certes. La question de la nature est une chose qui me préoccupe. On pourrait dire que la nature est mon référent principal, le fond de mon référent principal, mais ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus. Celui qui m'intéresse le plus, c'est la campagne, au sens où la campagne, je la considère comme pré-urbaine. C'est-à-dire que c'est Grégoti qui m'a enseigné ça à l'époque dans un très bel article qu'il avait écrit dans Eglidia moderne où il parlait justement de cette question de la campagne comme une écriture préparatoire à la ville. Et qu'au fond, la façon dont les paysans dressaient sur leur champ les premières lignes rationnelles du Chetillon était une première fondation possible pour la création d'une ville. Et donc la campagne m'intéresse en ce sens-là. Ce qui m'intéresse dans la campagne, c'est une nature où l'homme est visible, où on perçoit l'action de l'homme. Et c'est en cela où je m'intéresse à la campagne. Je m'intéresse à la périphérie des villes et notamment je m'intéresse à la périphérie de Paris dont on voit ici quelques images pour des tas de raisons. Et dont une qui est celle que, sans être, comment est-ce qu'on veut, passéiste, j'ai en tête ce que devait être cette périphérie de la ville de Paris il y a une centaine d'années. C'était un véritable grenier dans lequel on produisait des légumes, des fruits, des pêches, des cerises, et qui nourrissait Paris. C'est un immense verger. Et il y avait là, évidemment, dans cette périphérie de Paris, un lien très étroit entre la ville et sa campagne proche, qui aujourd'hui a disparu. Et j'introduisera parce que c'est une des choses que je pense qu'il serait possible de retrouver. Un rapport nouveau entre la ville et la campagne et sa périphérie. De faire en sorte que ces deux mondes, qui ont pris l'habitude de se tourner le dos, et qui se tournent le dos aujourd'hui d'une façon assez, avec beaucoup d'animosité, devraient tout au contraire relier un pacte, un pacte de relations. J'aime ces lieux. Bon, je suis paysagiste, bien sûr. Et vous comprenez qu'un paysagiste s'identifie à l'idée qu'il aime les grands ciels. Souvent, on dit que la ville... On parle du paysage de la ville. On dit de la ville paysagère. Je ne suis pas si sûr qu'on ne se trompe pas sur le vocabulaire. Je pense que la ville et le paysage sont deux choses et deux notions différentes. Même si, indiscutablement, la ville a emprunté au paysage des qualités qui lui sont propres. La complexité, les interrelations entre les choses, toutes choses qui appartiennent en propre au paysage. Mais il y a une très grande différence entre le paysage et la ville elle-même. Et notamment une, qui est celle de la taille et la dimension du ciel, qui est une chose qui intéresse les paysagistes. J'aime ce rapport entre cette mégapole qui est Paris, ici la Défense, et des terrains agricoles qui sont tout juste à sa proximité, à portée de main. Et je montre cette image parce que j'ai voyagé plusieurs fois au Japon. J'avais toujours été fasciné par l'idée que dans cette grande mégapole de Tokyo, on trouve souvent en périphérie de cette ville qui s'étend à l'infini, on trouve incrustés à l'intérieur de la masse de la chair urbaine elle-même, des lieux de campagne, des lieux où on cultive, où des paysans fabriquent des légumes, et cultivent des fruits. Et j'ai trouvé que ces sortes d'incrustations dans la ville étaient, pour moi, une chose assez formidable. Et je garde de ce souvenir de cette ville japonaise, cette idée qu'il y aurait possibilité de réintroduire, à toute proximité des villes, voire même à l'intérieur des villes, des lieux où la campagne s'exprimerait. On verra tout à l'heure, je développerai un peu plus ça. Et puis j'ai travaillé longtemps sur un territoire très particulier qui est, que sont les murs à pêche de Montreuil. Sur le territoire de Montreuil, qui est donc une commune que vous connaissez, qui est au nord-est de Paris, a existé une très longue histoire, une histoire de presque 600 ans. Donc, vous voyez bien, c'est pas une petite histoire, c'est une très grande histoire, et une magnifique histoire, dans laquelle des anticulteurs ont considéré que le fait de construire des murs sur lesquels on plaquait en espalier des pêchés permettait effectivement de restituer dans la journée la chaleur accumulée dans les murs pendant la nuit. Mais cette histoire est très longue. Et c'est une histoire qui n'a pas eu, qui était une histoire qui n'a eu que de traduction, traduction orale, assez peu décrit. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que certaines personnes écrivent sur l'histoire des jardiniers de Montreuil. L'abbé Chabolle notamment, donc si vous avez l'occasion de tomber sur un des livres de l'abbé Chabolle, je recommande formidablement de le lire. D'abord parce que c'est terriblement intéressant de lire cette grande histoire des murs à pêche de Montreuil. En plus, je ne sais pas, vous savez, la langue du XVIIIe est une langue absolument remarquable. C'est un plaisir foudroyant que de lire ces textes de l'abbé Chabolle qui racontent que justement, les murs à pêche de Montreuil forment un système. Forment un système au sens où les murs étaient construits avec des matériaux qui étaient trouvés sur place, des rochers, enfin des matériaux, des cailloux, et aussi du plâtre. Et ce qui a donné d'ailleurs l'idée à ces horticulteurs d'utiliser le plâtre comme un revêtement pour ces murs et de pouvoir fixer les pêchers, non pas comme on le faisait dans le potager des rois plus tard, fixés sur des treillages, mais en clouant, en crucifiant d'une certaine façon ces plantes sur le mur lui-même. On crucifiait ça avec des petits bouts de tissu qu'on appelait de la loche et on plaquait d'une façon très intime l'arbre sur le mur et d'un coup, la chaleur était restituée. Je ne vais pas parler des murs à pêche plus longuement parce que je pourrais en parler très très longuement parce que c'est une histoire magnifique et très belle, parce que comme elle a duré très longtemps, et ces horticulteurs ont d'année en année perfectionné le système, l'ont amélioré, notamment ils ont géré la question de comment faire pour que ces fruits ne gèlent pas, comment ces fruits qu'ils produisent sont les plus beaux possibles, l'art de la taille, etc. Toute une série de considérations magnifiques, très bien écrites par ces ouvrages que je vous citais à l'instant. Il faut savoir que le territoire de Montreuil, comme le territoire de Bagnolet, était dans les années 40 entièrement couvert de ces murs. Vous le voyez bien avec cette image. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a un rapport entre l'agriculture, mais l'horticulture et aussi la pensée urbaine, c'est qu'on voit bien que ces maçonneries étaient pré-urbaines au fond. Et d'ailleurs, la caractéristique de la ville de Montreuil aujourd'hui est bien celle que l'ensemble de ce parcellaire de murs est devenu la fondation de la ville de Montreuil elle-même. Et on reconnaît assez volontiers quand on est à Montreuil les configurations produites par le parcellaire de ces murs qui étaient d'une douzaine de mètres d'épaisseur entre ces murs, ce qui donnait à la ville une configuration très particulière. Évidemment, les années 70 sont arrivées à Montreuil et comme partout, la tabula rasa a fait son effet. Les grandes encenses sont arrivées et on a détruit une très grande partie de ces murs. Mais il en reste, sur le plateau de Saint-Antoine, c'est l'image qu'on voit ici, une quantité de murs en assez grand nombre sur lesquels on m'avait demandé de faire un projet. Et vous voyez ce maillage de murs absolument considérable. Ce qui était tout à fait considérable, et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose à voir entre la façon de penser l'horticulture et la façon de penser l'architecture, c'est que vous le comprenez bien, la question c'était d'attraper le soleil, c'était d'attraper la lumière du soleil, c'était d'attraper la chaleur du soleil. Et au fond, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on devrait faire quand on fait une architecture, c'est que la question de l'orientation d'un bâtiment, la question de sa climatisation, évidemment, est une chose tout à fait décisive. Et on voit sur cette photo qu'il n'y a pas une orientation univoque qui est vraie pour l'ensemble de ce système. Les orientations ont été complexes, plusieurs types d'orientations étaient adoptées, qui donnaient d'ailleurs des qualités de fruits qui étaient très différenciées. Mais on voit cet immense maillage à cheval entre la commune de Bagnolet et de Montreuil qui est un maillage tout à fait considérable et intéressant. Malheureusement, il ne reste plus grand chose de tout cela. Ces murs sont en assez mauvais état, tout simplement pour la bonne raison que ces murs n'étaient pas construits pour durer. Ces murs étaient faits par des paysans pauvres qui construisaient ces murs avec des moyens extrêmement réduits, ils ne les fondaient pas. Ils avaient même fabriqué des outils qui permettaient de redresser ces murs qui avaient tendance à s'infléchir. Et comme ces murs sont extrêmement vieux, vous comprenez bien que les conserver aujourd'hui pose un extraordinaire problème. Et la question justement de les sauver est une question cruciale. Évidemment, les horticulteurs sont partis la question aujourd'hui de la production des fruits et des légumes nécessitent des conditionnements, nécessitent de l'eau, nécessitent des outillages et des moyens de distribution qui ne sont pas, dont Montreuil ne répondait plus. Et donc, ces horticulteurs sont partis. À l'intérieur de ces murs sont installés différentes activités, des cases de voitures, différentes choses. Évidemment, ces murs sont en très mauvais état et elles sont en train de sombrer. Et d'ailleurs, le jour où on m'a proposé de faire un travail sur ces murs, je me suis posé pendant quelques secondes l'idée de dire avec un bon bulldozer, en quelques secondes, l'affaire est faite. Mais c'est en lisant cette histoire, encore une fois, revenons à l'histoire, c'est en lisant cette histoire extrêmement longue, extrêmement belle, extrêmement généreuse, extrêmement enrichissante, des murs à pêche, que j'ai compris qu'on ne peut pas, même si c'est facile, d'un coup de bulldozer nettoyer 600 ans d'histoire et que ça mérite qu'on s'y attarde. Alors, se sont installés des gens qui produisent des fleurs groupées. Je ne vous expliquerai pas l'ensemble des projets que nous avons faits sur cela parce que la conférence n'a pas ça comme objet. Ici, je vous montre une autre installation qui est à Tomry, cette fois-ci, c'est proche de Fontainebleau. Et il ne s'agissait plus de murs à pêche, mais de murs pour les cerises. Et d'ailleurs, beaucoup de ces murs ont été construits avec l'aide des Montreuillois qui étaient venus aider les gens de cette partie de Fontainebleau. Et vous voyez, c'est une figure magnifique, rayonnante, qui se dirige vers la Seine. Voilà une image de l'intérieur de ces murs. Ce qu'il y a de très beau à Tomry, c'est que ces murs ne sont moins ruinés que ceux de Montreuil tout simplement parce qu'on a laissé s'installer à l'intérieur de ce parcellaire très fin. On a laissé les privés s'y installer, qui ont construit leur propre maison et qui, avec leurs moyens faibles, bien sûr, mais leurs moyens quand même, ont de jour en jour réussi à stabiliser la destruction de ces murs. Évidemment, pour, je ne sais pas quoi, pour quelqu'un qui a le souci d'un maintien à l'identique de ces murs, ce n'est pas très satisfaisant parce que c'est bricolé, mais ce bricolage fait quand même que la maille toute entière est conservée à Tomry avec beaucoup de respect, ce qui n'est pas le cas de Montreuil. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites la résonance de ce qu'était l'ensemble de ce territoire autour de Paris, avec cette histoire de Montreuil, magnifique histoire de Montreuil, et que vous pensez que c'est installé à l'intérieur du jardin, à proximité du jardin de Versailles, le potager du roi, le potager du roi était un instrument identique au mur de Montreuil puisqu'il s'agissait là aussi de se servir de ces murs et de ces légers renfoncements dans le terrain pour accumuler de la chaleur et restituer cette chaleur dans la journée pour fabriquer toutes sortes de fruits. Le roi avait à sa table en permanence des fruits de toute nature et des fruits exotiques. C'était une machine formidable dirigée par un seigneur de la pensée théorique de l'horticulture qui était M. Lacatini et qui est un endroit absolument sublime qui est d'ailleurs l'endroit dans lequel j'ai enseigné pendant une trentaine d'années à l'école de Versailles. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que s'inscrit ici dans un lieu tout à fait d'une très grande histoire quelque chose qui résonne avec le territoire de Montreuil mais qui résonne aussi avec les autres images que je vous ai montrées d'Argenteuil, des coteaux d'Argenteuil ou d'autres coteaux périphériques de Paris et met en résonance. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr l'histoire de ce jardin magnifique qui se trouve au centre du jardin de Versailles. Bien sûr, elle vaut la peine d'être considérée. Mais je pense qu'elle vaut la peine d'être considérée qu'on regarde l'idée de ce qu'elle traduit de ce qui s'était passé en périphérie dans le territoire de la région parisienne. Et en plus, ce qui est très intéressant et très passionnant, c'est de comparer ces histoires. Les Montreuillois et la Quintigny étaient en désaccord sur beaucoup de choses. Et assez curieusement, ces désaccords sont assez similaires, on pourrait presque même dire voisines, les contradictions aujourd'hui qu'on trouve entre ce qu'on appelle le hard et le soft. La Quintigny, c'était le hard et les Montreuillois étaient le soft. Le hard au sens où les mesures de taille par exemple de la Quintigny étaient des tailles extrêmement sévères, rigoureuses. Alors que les Montreuillois avaient des tailles beaucoup plus subtiles, beaucoup plus douces. Les Montreuillois disaient souvent l'art de la taille, c'est celui d'amuser la sève. C'est de faire traîner la sève dans les ramures de manière à ce que le fruit soit meilleur. J'aime beaucoup cette idée, non ? Cette sorte de ralentissement provoquée à l'aide d'une taille fine pour que la sève traîne dans les branches. Alors que la Quintigny avait des méthodes beaucoup plus hardes. Alors évidemment, la Quintigny était plus tardif parce que l'histoire de Montreuillois s'étale sur 600 ans, la Quintigny, c'est une période très précise de l'histoire de tout cela. La Quintigny n'ignorait pas d'ailleurs la présence des Montreuillois. Le roi non plus ne l'ignorait pas. Il y avait une énorme jalousie d'ailleurs entre la Quintigny et les Montreuillois parce que le roi avait su par le tsar de Russie que les pêches de Montreuil étaient tout à fait extraordinaires et succulentes. Et la Quintigny n'avait qu'une peur, c'est que le roi dans ses promenades aille sur les coteaux de Bagnolet ou de Montreuil et puisse rencontrer les jardiniers de Montreuil. Ce que le roi évidemment n'a pas manqué de faire et ce qui a posé des graves problèmes à monsieur de la Quintigny. Mais je vous cite une anecdote par exemple pour montrer l'extraordinaire quand je dis système je veux dire qu'il y a un assemblage de techniques, un assemblage de façons de faire qui constitue un tout à partir d'une donnée précise, un lieu précis qui était le territoire de Montreuil avec sa géographie, avec sa géomorphologie et avec l'histoire de ses hommes. Tout cela constitue un système et ce système allait dans les plus fins détails. par exemple le tsar de Russie recevait régulièrement à sa cour des pêches venues de Montreuil et les Montreuilois posaient sur les pêches au moment de leur fructification des caches en papier à l'effigie du tsar et le soleil est dans l'effigie du tsar se reproduisait sur la pêche qui était envoyée. C'est une anecdote qui paraît tout à fait je ne sais pas quoi anecdotique justement mais elle montre qu'il y a comme ça une foultitude de techniques très inventives mises en place progressivement par ces Montreuilois qui ont fait de ces pêches une chose magnifique. Alors évidemment tout cela n'est pas sans évoquer le jardin de Versailles et j'évoque le jardin de Versailles qui se trouve tout à côté évidemment du mur à pêche de Montreuil pour introduire ce propos de ce rapport de la ville et de la campagne. Je pense que ce que le nôtre a sans doute apporté au jardin français c'est qu'il l'a désenglué de la symétrie en miroir des jardins classiques français comme vous le savez les jardins classiques français étaient centrés auto-centrés sur les châteaux et tout était déplié à partir du centre du château. Le nôtre à Versailles sort les axes du système du château les axes se croisent non plus dans le centre même du château mais se croisent en périphérie sur la terrasse qui est face au château et d'un seul coup ce que fait le nôtre avec cette simple duplication ou du moins ce simple déploiement c'est qu'il ouvre le jardin sur la campagne il offre au roi l'idée qu'il est bien le roi de la France et ça il l'avait acquis dans les jardins italiens ou évidemment dans les jardins italiens la demeure était toujours placée en situation haute par rapport au terrain et on avait le jardin qui se déployait dans la partie basse et la vue se déployait par-dessus les murs d'enceinte de ce jardin et embrasait toute la campagne ce que le nôtre a réussi à faire à Versailles dans un terrain plat qui était un marécage il a réussi à créer des figures qui donnaient au fond le même sentiment et on le voit ici la perspective du Grand Canal dit bien au roi je suis le roi de la France puisqu'il est dans la perspective évidente de la Grande Campagne et de l'horizon de la campagne et ces trois systèmes dont parle John Dixon Hunt la nature la campagne le jardin les trois états de nature de Dixon Hunt et puis cette figure très extraordinaire que j'aime beaucoup qui est le jardin de Versailles à sa marge se ferme puisqu'il est nécessaire qu'il se ferme mais il reste ouvert sur la campagne et ce saut de loup qui est une figure qui a été inventée à cette époque-là permet de fermer le jardin en laissant la transparence sur la campagne et cette figure je dirais deviendrait métaphoriquement pour moi ce que j'appelle de mes voeux pour les rapports de la future ville avec sa campagne bon je présente cette image elle est misérable elle est volontairement misérable je pense que j'ai trop exagéré d'ailleurs en l'en montrant mais cette parodie de nature qui étaient les espaces verts de l'époque au fond où je pense que les paysagistes ont joué un jeu qui était à mon sens assez négatif qui était celui de penser que la nature et vous l'avez dit tout à l'heure madame en introduction que la nature pouvait être réparatrice et qu'il suffisait au fond dans des lieux où l'architecture était vécue comme déficiente il suffisait d'introduire une idée de nature pour qu'on fasse flamber les choses franchement ça ne fait rien flamber du tout et c'est une misère de nature d'abord penser que parce que c'est une courbe c'est la nature ou qu'il y a quelques arbres essaimés sous cette pelouse qu'on a affaire à la nature était une fausse histoire je la montre parce que ça a été l'histoire de ma génération et celle en tous les cas de ma rivalité avec mes amis paysagistes je refusais cette idée que le paysage puisse être prétexte à prolonger la désaffection de la ville moi j'aime la ville je milite pour la ville et je pense que les paysagistes ont à créer des situations introductives à la ville et pas des situations qui la mettent en défaut et que je pensais qu'introduire des figures de la nature dans la ville était une façon de la démentir et ça je ne me refusais de le faire je montre ici un travail que j'ai fait sur un des très jolis des sites magnifiques qui étaient les plateaux de l'île d'Abeau à proximité de Lyon qui étaient à l'époque avant toutes les constructions qui étaient des plateaux très fins avec des ballonnements très à une échelle très fine avec des surcreusements par des petites vallées mais qui avaient aussi des très grands lointains avec des très grandes des très grandes ouvertures sur des grandes plaines et puis des lointains des montagnes magnifiques et on avait même souvent la vue sur le Mont Blanc qui n'est pas tout à fait une mince affaire et je montre comment on a construit d'une façon idiote la ville sur la campagne c'est à dire dans une dénégation presque complète de l'histoire même de la campagne sur laquelle elle s'installe avec des principes de construction dont on ne comprend même pas cette sorte de labyrinthe cette sorte de circonvolution qui ressemble plus à de la cervelle de je ne sais pas quoi d'un animal historique qu'une organisation quelconque urbaine et tout ça parce que les voiries ont été établies en priorité d'une façon paresseuse c'est à dire qu'on les a mis sur le territoire d'une façon la plus aisée possible et ce qui a donné ces formes un peu contournées et puis voilà voilà un morceau du quartier de l'île d'Abeau voilà l'horreur pour moi enfin ce qui n'est pas la ville parce que voilà on a la voirie primaire la voirie secondaire une voirie tertiaire qui se termine toujours en impasse et pour moi bon je dis souvent c'est une phrase que je répète à chaque conférence que je fais le rabâchage finit par être un moteur je dis que c'est pas une ville au sens où l'amant croise forcément le mari c'est une ville c'est un endroit où on doit avoir plusieurs façons d'aller chez soi et que ça c'est pas une ville parce qu'on a qu'une façon d'y aller et d'ailleurs vous le voyez il y a un moment donné quand vous arrivez au bout de l'impasse l'interdit commence vous êtes l'intrus et d'ailleurs c'est sauf riverain et quand vous arrivez là vous n'êtes plus dans l'espace public vous êtes dans un lieu réservé et c'est ça où la notion de la ville et de la civilité de la ville a disparu dans cette façon de faire la ville et regardez cette façon absurde de mitoyenneté avec la lisière forestière et puis de ces rues dont le dessin ne s'explique pas avec ces maisons posées au centre de leur parcelle le plus loin possible de l'autre les parcelles ne sont pas très grandes mais il s'agit quand même d'être le plus loin possible de l'autre il y a un peu de haine derrière tout ça il n'y a pas de civilité il n'y a pas de contact on ne se touche pas on s'éloigne les uns par rapport aux autres et puis il y a ce dispositif dont je parlais à l'instant labyrinthique alors quelquefois ici il s'agit d'une petite place qui elle a une sorte de de magie d'ouverture sur les horizons et qui fait qu'on sait où on est et vous le voyez bien d'ailleurs le rapport des plans successifs si je refais l'image déploie le système de paysage par plans successifs qui vont jusqu'au grand lointain de la montagne et c'est ça le paysage le paysage c'est au fond la succession des plans qui vous amène à lancer la question de l'horizon il y a dans l'île d'Abo un village qu'on appelle le village de terre qui a été fait par un concours fait par des architectes quand on regarde le plan masse de ce village on n'a pas le sentiment qu'il est extrêmement différent des villages que je critiquais à l'instant voire même il est assez ressemblant mais la magie de cela c'est que les architectes étaient très attentifs à l'organisation et à la manière dont les bâtiments étaient organisés de telle manière à ce qu'on puisse faire justement ce que je disais à l'instant vous le voyez mettre en perspective les différents plans du paysage et de faire en sorte que ces différents plans se déploient je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans cette est-ce que ce n'est pas trop compliqué c'est compliqué vous me l'avez dit je recommence je le dis d'autrement je suis capable de dire les choses de plusieurs façons je vous montre ici une image qui vit un peu ce que je dis les circonvolutions dont je vous parlais tout à l'heure moi j'appelle ça des estomacs malades je peux comparer ça à des cerveaux ou à des cerveaux-là mais on peut concerner ça à un estomac malade et bien ces rues paresseuses qui étaient faites par des ingénieurs qui essayaient à l'économie de placer les voies comme ça ici je montre une voirie faite dans un village ancien qui est le village de Saint-Alban cette voirie vous le voyez elle va droit dans la pente non elle n'hésite pas elle va droit dans la pente mais en allant droit dans la pente elle fait quoi elle déploie l'horizon l'horizon du paysage dans lequel ce village est installé alors là le temps n'était pas suffisant pour qu'on puisse voir mais au bout de cette arrue vous avez le Mont Blanc vous comprenez c'est pas une masse à faire je ne dis pas que le Mont Blanc améliore les fins de mois des gens qui vivent dans ce village je ne dis pas que ça résout leurs problèmes familiaux ni que ça résout quoi que ce soit mais ça leur fait au moins une chose c'est qu'ils savent de quel pays ils sont de quelle circonscription ils sont dans quel pays ils vivent et moi je pense qu'on a perdu cette idée que la ville doit se déployer jusqu'à ses confins jusqu'à ses horizons de manière à ce qu'on sache où on habite ce qui n'est pas le cas de beaucoup de villes où vous ne savez plus où vous êtes et quand vous vous retournez dans l'autre sens qu'est-ce qui est dans l'autre sens en perspective de cette rue qui monte la mairie le bâtiment l'institution la plus je ne sais pas quoi la plus précieuse ou la plus celle qui rend le plus de services est dans cet axe axe paysage ville vous voyez comme tout ça est simple et comment ces ingénieurs paresseux ont perturbé le jeu alors évidemment je comprends bien que monter cette pente nécessite peut-être des efforts plus grands que ce laçage de voirie plus paresseuse mais il n'empêche qu'il y avait des choses plus efficientes je montre ici d'autres images que j'avais faites on a reçu avec Alex des paysages espagnols italiens des paysages archaïques et on a on s'est définitivement les uns et les autres convaincus de l'idée que la campagne était un outil superbe pour comprendre les questions de l'architecture et on le voit ici vous voyez c'est ce coeur de village alors je m'éloigne de lui et je vois que ce village alors est en train de tendre des bras pour pour tenir son territoire rural son territoire campagnard et ses bras s'enfoncent dans le territoire et puis s'épuisent progressivement jusqu'à laisser place à à la fluidité même du paysage mais après tout est-ce que je vais bien dans le bon sens est-ce que c'est pas dans l'autre sens qu'il faut aller est-ce que c'est pas en partant d'ici que que les choses se font je ne sais pas on peut imaginer que c'est et c'est pour ça que j'ai fait cet aller-retour c'est de montrer que c'est un empirement progressif successif qui amène jusqu'au centre et au cœur du village je pense que les deux mouvements sont sans doute conjugués et vous le voyez bien tout de suite le rapport d'intimité et de relation entre la campagne et la ville dans cette figure alors je ne suis pas originaire de l'Allier mais ma femme a une maison de campagne dans l'Allier et j'aime beaucoup les paysages de l'Allier et quand je disais tout à l'heure que tous ces paysages étaient pré-architecturaux vous le voyez bien ces lignes de haies qui structurent le paysage sont presque les fondations probables ou possibles d'une ville qui pourrait s'installer là et ce que je reproche au village de l'île d'Aveau dont je vous montrais tout à l'heure c'est qu'il était indifférent à tout cela il s'est installé avec des formes des circonvolutions dont on ne prend même pas le sens alors qu'il avait un parcellaire rural comme celui-ci sur lequel on aurait très bien pu s'installer en s'installant évidemment dans les règles de ce parcellaire vous avez aussi l'avantage de vous mettre en perspective de la campagne elle-même et je disais dans un texte que j'avais fait à propos du Grand Prix d'urbanisme qu'après tout dans cette ville périphérique où manque peut-être une certaine forme de monumentalité les grandes institutions sont souvent rapatriées dans le centre de la ville et en périphérie de la ville on est un peu en manque de grandes institutions de grands bâtiments je ne sais pas quoi voilà de grandes institutions de grands bâtiments de grands monuments mais peut-être que la monument de cette ville c'est la campagne elle-même encore faut-il savoir la regarder et se mettre en rapport avec elle et je me dis que si on respecte le parcellaire d'une certaine façon et qu'on se met dans son fil dans le droit fil de ce parcellaire alors on se met en accord avec cette campagne et souvent cette campagne elle est belle c'est une belle campagne j'aime la campagne j'aime la campagne parce qu'elle elle me renseigne sur une ville probable et possible bon ici j'introduis un concept qui n'a pas grand chose à voir avec mon propos mais qui a à voir avec ce qui me préoccupe ce qui me préoccupe c'est dans le paysage il y a une chose qui est constitutive de la pensée du paysage qui la différencie sans doute beaucoup de la question de la ville c'est la porosité des éléments qui composent le paysage les obstacles dans le paysage ne sont pas aussi francs et massifs que le sont dans la ville ou dans l'architecture vous ne veux heurter jamais à des des pleins ces pleins sont toujours poreux un petit animal peut toujours traverser tout cela sans aucune difficulté et c'est ça qui fait la caractère du paysage c'est que les choses sont poreuses et transparentes et que dans le champ vous voyez un peu le champ d'à côté et puis peut-être le champ encore d'à côté et d'un coup la question de l'horizon apparaît par simplement le fait que vous n'êtes pas limité dans votre point de vue vous êtes cadré mais vous n'êtes pas limité dans ce point de vue et c'est ce qui produit pour moi l'horizon puis vous voyez voilà une architecture qui commence cette haie faite d'empirements la Bourgogne c'est un paysage magnifique ce que j'aime là c'est vous voyez comment le substrat est tumultueux est indécis improbable complexe et le paysan je ne veux pas être le chanteur des paysans les paysans ne font pas que des belles choses souvent ils font des choses assez désastreuses mais un peu moins que les urbanistes d'ailleurs mais ils en font quand même c'est qu'ils ont le souci d'une rationalité c'est à dire que quand même l'idée que leur champ soit le plus droit possible est une idée qui leur vient assez souvent et que imposer cette rationalité sur un drapé c'est comme si vous vouliez dessiner une ligne droite sur un drap froissé vous aurez quelques difficultés mais si vous vous ingéniez à le faire vous allez négocier avec le drap et cette négociation c'est ça que je trouve beau ce qui a fondé mon esthétique et qui fait que j'ai une esthétique du paysage c'est cela cette sorte de négociation de la rationalité rurale sur un drapé des champs qui souvent s'y refuse ou rend difficile et vous voyez c'est laissé pour compte sans doute un rocher ici qui n'a pas pu être évité et qui est laissé au milieu du champ c'est ça la beauté pour moi c'est tout cela c'est l'homme présent indiscutablement présent mais d'une certaine façon la nature ou disons l'état de la nature qui qui empêche et qui permet en même temps ces paysages divers sont beaux en ce sens là c'est que ils révèlent cette formidable géométrie que que font les paysans sur la campagne bon ici ils sont des paysages espagnols regardez cette audace non de ces ces outils qui essayent d'escalader j'aime bien la campagne archaïque parce que vous comprenez les outils ne sont pas si puissants qu'ils sont encore qu'ils parlent encore de la dimension du corps et qu'ils ne sont pas à une échelle où la dimension du corps disparaît les paysages américains ou les paysages avec les gros outils les gros engins on cesse de penser que le corps tandis que là les outils sont encore à une échelle où on peut comprendre la somme d'efforts nécessaires pour escalader cette pente et aller faire ce champ et donc la présence de l'homme est terriblement et terriblement et moi je m'intéresse je ne sais pas j'ai peut-être tort mais je m'intéresse aux hommes et à la façon qu'ils ont de faire les choses et j'ai pensé donc par exemple cette image que pouvait être utile d'introduire dans les parcs que je faisais à l'époque des choses que j'avais remarqué dans ces campagnes espagnoles parce que justement elles étaient dans ce rapport entre la géographie et la géométrie elles étaient introductives à la pensée de la ville elles aidaient les gens à s'accommoder à la grande rationalité de l'urbain et voilà les premiers parcs que j'ai fait le parc de Grenoble la ville neuve de Grenoble vous le voyez la façon dont ces buts sont dessinés très rigoureusement et puis ces arbres qui escaladent ces buts comme le font les oliviers dans la campagne espagnole j'avais importé ça au fond de mes voyages en Espagne en me disant que ces images étaient introductives et aidaient sans doute les personnes qui allaient vivre dans les immeubles de la ville neuve de Grenoble d'une façon introduite par cette idée là et pas dans une forme démentie je ne sais pas si je me fais comprendre et c'est pour ça que je dessinais bien les buts ce n'était pas des buts vous savez les buts paysagères qu'on avait l'habitude de voir à cette époque là non c'était des buts qui avaient des formes qui étaient déjà pré-architecturales au fond des formes gonflées des formes tendues tout ça parce que je pensais que la ville est évidemment un artefact un artefact où la règle où le dessin est dominant et que si moi dans la matière végétale qui est une matière souple poreuse je m'appliquais d'une certaine façon à introduire l'idée même de cette rigueur je pensais que j'aidais à aimer la ville au fond ou du moins à commencer à l'aimer même si la ville neuve de Grenoble n'est pas forcément le modèle de la ville qu'on rêve ici c'est un autre travail que j'ai fait pendant plusieurs années avec Yves Lyon Pierre Griboulet Christian de Villers sur la Plaine-Saint-Denis ici c'est l'image du maillage définitif des voiries qu'on impose à la Plaine-Saint-Denis qui était un maillage qui était un maillage tout à fait défructueux où toutes les voies étaient pratiquement au nord-sud et se dirigeaient sur Paris et que là tout notre idée était au contraire de contrarier ce rapport au nord-sud par des rapports est-ouest qui liaient au fond les territoires de banlieue entre eux mais il y avait de grands obstacles à franchir il y avait ce grand faisceau des voies ferrées d'un côté le canal de l'autre et puis il y avait cette avenue du président Wilson qui était une avenue magnifique à l'époque qui a été magnifique à l'époque mais qui a été stupidement surcreusée pour y faire passer l'autoroute 1 enfin quand je dis stupidement j'ai un film que je ne peux pas vous montrer ce soir parce qu'on n'en a pas le temps mais qui montre qu'il faut se méfier beaucoup des gens comme moi des maîtres d'oeuvre qui racontent des histoires parce que l'histoire que racontaient les gens ont créé l'autoroute 1 c'est une histoire absolument superbe magnifique sur les formidables apports de la technologie sur ce que ça allait apporter dans le quartier etc c'est vrai que c'est la première fois qu'on construisait une autoroute avec des pieds droits verticaux en laissant fonctionner de part et d'autre les avenues et qu'on a laissé par exemple le train le voie de chemin de fer le train qui passait en travers de cette voie passait sur un pont mais les piliers étaient mal placés par rapport au futur dessin de cette autoroute et on a déplacé les piliers avec les trains qui continuaient de fonctionner et tout ça est raconté d'une façon absolument fabuleuse avec ces ingénieurs qui nous expliquaient la beauté de leur savoir et surtout les grands bénéfices que la ville en a tiré en fait les grands bénéfices ça a été un bruit absolument insupportable et surtout une dislocation du tissu qui fait que ces deux rives ne pouvaient plus se parler c'était impossible le bruit était terrible et les deux rives étaient séparées et donc à l'occasion on m'a demandé de faire plusieurs études mais ce qui a déclenché beaucoup ça a été l'arrivée du stade à Saint-Denis où le maire de Saint-Denis a exigé l'état en disant on ne discute de rien tant que vous ne couvrez pas l'autoroute il y avait eu plusieurs propositions faites par la DDE de couverture de cette autoroute et la DDE avait proposé une couverture légère dans laquelle effectivement on pouvait supprimer la question du bruit mais on ne pouvait pas donner la question de l'usage c'est-à-dire on ne pouvait pas circuler sur cette couverture l'exigence du maire de Saint-Denis a été celle de dire je veux une couverture où on puisse avoir des hommes et des plantes et donc une couverture lourde qui est une couverture qui a coûté d'ailleurs fort cher parce qu'il ne fallait pas arrêter la circulation d'autoroutes et il fallait construire cette et je montre cette image pour montrer bien sûr le travail que j'ai fait sur cette couverture de l'autoroute mais surtout que nous avons construit sur cette autoroute tous les ponts nécessaires à l'établissement des futurs franchissements est-ouest que nous devions progressivement créer pour relier Aubervilliers Saint-Denis et Saint-Ouen et donc cette couverture a initié un système urbain beaucoup plus vaste qui était celui de tout ce maillage de voirie que je vous ai montré tout à l'heure vous savez donc j'ai l'impression quand même que sans être tout à fait dans l'ordre je tourne autour de mon pot quand même sur la question de fabriquer la ville par le paysage voilà la couverture d'aujourd'hui qui est une réalisation technique assez importante parce que je n'avais pas beaucoup de couverture végétale j'avais que 60 cm de couverture végétale et on a réussi dans ces 60 cm à avoir une réussite assez intéressante au niveau de la végétation et on a surtout transformé complètement la vie de ce quartier qui est devenu un quartier où d'ailleurs beaucoup de gens qui vivaient de part et d'autre de ce quartier avaient l'habitude d'aller de partir le dimanche travailler dans des jardins familiaux à l'extrémité et ils n'y vont plus ils reçoivent des lettres de leurs amis en disant tu ne viens plus dans ton jardin ton jardin est en ruine et le gars lui répond mais je ne fais pas la peine puisque maintenant j'ai la couverture et je peux rester à Saint-Denis autre territoire qui est cette fois-ci à Lyon dans un territoire très intéressant vous voyez le grand triangle c'est le parc de la tête d'or qui est un parc fait par les paysagistes suisses les frères Buller et dans un endroit très particulier où vous avez sur la partie droite de l'image le Rhône non pas dans son état naturel parce que ce n'est pas vraiment le Rhône dans son état naturel puisqu'il a été largement surcreusé pour y prendre du gravier mais il est large ici beaucoup plus large qu'ailleurs et il est encore beaucoup plus large en amont et il a des îles il a des contrebras etc et le fleuve entre en ville au fond le fleuve se costume pour entrer dans la ville et tout le monde tous ceux qui partent en vacances pour aller dans le midi passent par ces quais et ces quais sont magnifiques ils sont couverts il y a deux lignes de platanes avec des quais verticaux magnifiques et le fleuve rentre dans la ville et la cité internationale qu'on a construit avec Renzo Piano se situe précisément à cet endroit très précis qui est qui est sur cette digue et cette digue avait comme nécessité à l'époque de protéger la ville de Lyon des inondations et les frères Buller ont construit derrière cette digue le parc de la Tête d'Or je ne vais pas m'étendre sur cette question là simplement pour aller vite assez étonnamment et qui est une chose qui est assez assez habituelle de la pensée du 19ème les frères Buller ont dessiné un jardin de nature en se privant de la regarder c'est à dire en se coupant complètement du paysage de la nature du Rhône ils étaient derrière la digue ils ont recomposé toutes les figures on pourrait dire conceptuelles un cadre naturel mais en étant coupé complètement de son cadre réel évidemment tout le travail que nous avons fait avec Renzo Piano a été de rétablir sans toucher bien sûr au parc de la Tête d'Or mais de rétablir un rapport réel avec le Rhône avec le fleuve et notamment avec Renzo Piano ce qui a été assez formidable dans mon rapport avec lui c'est que en observant le fleuve on s'est rendu compte qu'un fleuve ça travaille par stratification c'est à dire ça ajoute des couches et ce qu'avait de beau dans cette situation de la St-International c'est que vous aviez les couches que le fleuve ajoute lui-même en charriant ses matériaux mais vous avez les hommes qui dans l'autre sens croisent des systèmes de digues qui retiennent ces matériaux et c'est une sorte de maillage entre des lignes produites par les hommes qui organisent ce territoire et de l'autre des matériaux apportés par le fleuve et Renzo Piano a accepté après beaucoup de discussions à faire que son bâtiment lui-même soit un bâtiment stratifié c'est à dire c'est un bâtiment qui constitue des strates supplémentaires et je ne veux pas développer ce projet parce que ce n'est pas l'objet de ma question et puis une autre chose que j'aime bien avec Renzo Piano c'est que pour une fois un architecte accepte qu'un paysagiste vienne planter en premier plan de ses bâtiments alors évidemment cette végétation aujourd'hui est jeune mais un jour je ferai la nique il l'accepte volontiers puisqu'il avait émis comme concept à l'origine que la Cité internationale allait être enfouie dans la nature et d'ici quelques années alors j'ai des images aujourd'hui qui sont plus récentes que celle-ci qui montrent que je suis déjà largement en train de prendre pied sur l'importance de ces bâtiments et d'ailleurs si vous remarquez d'un peu plus près ici vous avez la hauteur d'un arbre vous aviez des très beaux platanes en arrière ici et la hauteur de ces bâtiments ici correspond à peu près à la ramure supérieure de ces platanes ah pardon oui je montre sur mon écran c'est idiot c'est sur celui-ci que je dois montrer vous avez des magnifiques platanes et la hauteur de ces bâtiments correspond à la hauteur de ces bâtiments et vous le voyez à partir de ça il se recourbe sa tâtre se recourbe et cette courbure est celle qu'il avait remarqué dans les serres qui sont à l'intérieur du parc de la tête d'or bon un autre projet un très grand projet que j'ai fait dans les années 80 qui est le parc du Sausset qui est donc un grand parc au nord de Paris ces images je les aime beaucoup pourquoi ? parce que je parlais de l'amour que j'ai de la campagne et ces images on pourrait imaginer que c'est un travail de paysans que c'est les paysans qui sont en train de faire ce travail on voit un tracteur on voit des lignes on voit des sillons on a planté 300 000 jeunes arbres la même année tout petits ils faisaient 25 cm tout simplement pour vous dire la patience qu'il a fallu pour que entre les 25 cm de plantation et la forêt d'aujourd'hui le temps qu'il a fallu que j'attende pour pouvoir faire des photographies dignes de ce nom j'ai été longtemps à quatre pattes dans l'herbe pour essayer de faire une photo de mon projet c'est une des caractéristiques d'ailleurs de ce métier de paysagiste que d'être un métier de la patience et ce qui m'intéresse aussi si vous connaissez le parc du Sausset c'est que c'est une grande campagne en plein milieu d'une ville extrêmement dense avec ces grands ces grands ensembles qui sont les 3000 qui sont des ensembles très durs très 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 dense et vous avez là un grand morceau de campagne en plein milieu de cela et le programme était assez formidable les élus de l'époque étaient assez courageux ils nous avaient demandé non pas de faire des machines à usage précis c'est-à-dire des machines à faire je ne sais pas quoi à faire du loisir pour les gens ils nous avaient simplement demandé de fabriquer des espaces de toute nature en se disant qu'une forêt ça met très longtemps à pousser c'est 50, 100, 100 ans à pousser et que d'ici 50, 100 ans on ne saura pas exactement qui sont les usages et donc on n'avait pas à briller les usages on avait simplement à préfigurer des espaces voilà le parc je ne sais pas dans quelle année ça c'est en 2000 donc il y a déjà une dizaine d'années bon les choses commencent à s'organiser à se constituer mais vous voyez c'est pas si on le compare au parc de la Courneuve pour ceux qui le connaissent il n'y a pas d'équipement ou très peu d'équipement ce c'est des réserves d'espace et des réserves d'espace de nature de taille de dimension et de contextures différentes j'ai ces trois bilboquets qui m'ont posé des tas de problèmes parce qu'ils ont une taille absolument considérable et c'est pour moi le désespoir de voir qu'un jour les arbres ne puissent jamais les absorber ils sont tellement grands mais c'était comme l'échelle de mesure de la lenteur avec laquelle un chêne et un hêtre poussent ici c'est l'image d'un marécage qu'on a fait au centre de ce parc très vite je raconte cette anecdote qu'on était un peu apprentis sorciers on ne savait pas très bien comment ça marchait les marécages je disais tout à l'heure j'ai été formé aux arts décoratifs je n'ai pas été formé au paysage j'ai un peu mon métier comme ça petit à petit très petit à petit je l'ai appris très doucement j'ai appris pratiquement en l'enseignant j'apprenais à mes étudiants une chose que je ne connaissais pas bien ce qui est absolument monstrueux à dire mais c'est vrai mais d'un coup cette lenteur avec laquelle j'ai acquis la question du paysage a été sans doute une manière assez solide que j'ai eu d'entrer à l'intérieur de cette connaissance et là on faisait la marée on ne savait pas trop bien comment les choses fonctionnaient la marée c'est une chose assez compliquée parce que les plantes aquatiques exigent une constante du niveau de l'eau absolue les plantes ne supportent pas les plantes aquatiques ne supportent pas des variations trop fortes du niveau de l'eau et donc il faut stabiliser cette eau et puis après les animaux les oiseaux qui viennent dans ces marées sont extrêmement exigeants vous savez on pense que l'aéroport de Roissy et d'Orly par rapport aux contrôleurs c'est terrible l'organisation de l'atterrissage tous les avions c'est compliqué mais faire attirer des canards c'est largement aussi compliqué ils ont des aires d'embol et des aires de décollage qui sont largement aussi exigeantes que celles du Concorde et donc ça a marché on a eu cette chance extraordinaire que les canards les oies cendrées et tous ces oiseaux qui viennent ici ont trouvé leur compte dans cette histoire dans cette affaire sans que nous en soyons réellement responsables à tel point du reste que les ornithologues nous ont interdit de ne plus jamais toucher à quoi que ce soit de peur qu'on puisse un jour contraindre ça malheureusement l'entretien de ce marécage aujourd'hui est un peu déficient et il a perdu un peu de sa qualité ça c'est la partie du parc qui est un parc urbain le carré ici c'est un hectare cet hectare étant la mesure rapportée du centre de la ville d'Olmèque dont la mesure est à peu près celle-ci et le marécage se trouve dans cette partie supérieure il est en interface toutes les eaux du parc se collectent et viennent se déverser dans ce marécage et le surplus d'eau vient dans cette espèce de bassin à la forme d'un baigneur dont on aurait vous savez ces baigneurs en celluloïde dont on aurait arraché les bras c'était un bassin qui existait avant que nous arrivions et quand on n'a pas assez d'eau dans le marécage on pompe dans ce bassin pour remettre dans le marécage un autre parc que j'ai fait à Lyon à Gerland qui est un parc assez simple je le montre pour plusieurs raisons une c'est cette grande pelouse je suis originaire d'Annecy et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Annecy mais il y a au bord du lac d'Annecy une grande pelouse qui s'appelle le paquet et toute mon enfance je ne sais pas quoi a été a été enchanté par cette grande surface où je trouvais que sur cette grande pelouse magnifique au bord du lac il y avait une possibilité d'expression extrêmement grande une très grande liberté était rendue possible par cette grande étendue j'ai voulu ici à Lyon près du Rhône créer les conditions je vous montrerai une photo d'ailleurs de ça et l'autre c'est une allée existait qui était celle-ci que j'ai fortement amplifiée et cette allée se dirige vers les coteaux et ça c'est une astuce de paysagiste que je vous livre qui est la suivante c'est que en faisant en faisant de l'axe principal de ce jardin celui qui se dirige vers le coteau je prends le coteau et je me l'accapare je rapte le coteau si bien que mon projet n'a plus de limite on peut penser que les coteaux font partie intrinsèque du parc c'est une astuce que je conseille souvent à des étudiants c'est d'être gourmand c'est d'ailleurs d'en vouloir toujours plus et d'aller chercher à l'extérieur souvent des qualités qui bonifient l'intérieur du territoire sur lequel vous êtes on a souvent tort de penser que les qualités sont internes du terrain sur lequel vous travaillez elles sont souvent externes et là en faisant cette simple chose le coteau maintenant il fait partie de mon parc en plus il se trouve que par chance le soleil se couche à cet horizon là et tout va bien voilà ces grandes pelouses dont je vous parlais en extrémité de cette pelouse on a des petites chambres dans lesquelles on vient on s'installe on pique nique et en arrière de quoi on a des jeunes enfants et puis ici un grand jardin dont je vous évoquerai quelques mots mais vous voyez comme tout ça est simple cette simplicité vous savez la revendique d'abord comme un fait de difficulté parce que faire simple c'est difficile mettre beaucoup de choses dans un projet c'est toujours assez simple enlever c'est plus difficile c'est un privilège de l'âge il faut être vieux pour faire des projets simples parce qu'en étant vieux on comprend ce qui n'est pas nécessaire ce qui est inutile et ce projet a tout de suite très bien marché le public a tout de suite adopté parce que je pense qu'il a une lecture très simple très évidente tout le monde comprend très bien comment ça marche on ne se pose pas mille questions ce n'est pas compliqué mais ce n'est pas compliqué et très difficile à faire c'est ça que je veux dire je ne sais pas si je me fais comprendre mais c'est ça que je veux dire le voilà le paquet du lac d'Annecy je disais tout à l'heure on me faisait un interview une chose je ne sais pas pourquoi rien à voir avec le cadre de cette conférence mais assez curieusement j'ai passé toute ma vie à vouloir oublier que j'étais anétien vous savez Rastignac monte à Paris et voilà je m'intéressais au surréalisme à l'époque je venais à Paris et Annecy était une abomination pour moi sans me rendre compte que j'ai passé ma vie mais alors toute ma vie et tout mon travail hanté par la question de la montagne et les horizons de la montagne et il a fallu que j'ai 72 ans pour savoir avec certitude que je n'avais jamais quitté ma ville d'origine malgré mes apparences et que ces montagnes d'Annecy elles sont intrinsèquement liées à mon travail et vous voyez ici tout est simple cette grande prairie que vous voyez ici qui est au bord du Rhône qui est donc le paquet de Lyon est tout simplement bordée par cette grande ligne droite encore une fois une ligne d'horizon et j'aime ça parce que ça pose des lignes et des lignes et des lignes et des lignes Sous-titrage ST' 501 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 m'assaille en permanence à l'agence pour me dire j'ai pas assez planté parce que le fait de planter comme vous le voyez ici par petits fragments ce ne sont pas des grandes lignes ce ne sont pas des militaires alignés d'un bout à l'autre des quais, tous les mêmes tous ces arbres sont tous différents et donc il y a une variété d'essence très grande donc une grande biodiversité et des floraisons qui ne viennent pas à la même saison et ces femmes sont très inquiètes de savoir à quelle époque tel arbre va fleurir et tout, et elles se sont aussi rendues compte que les arbres avaient cette vertu et notamment les feuillus l'été d'avoir des feuilles qui effectivement masquent en partie le paysage mais que l'hiver les feuilles tombant, le paysage est restitué en son entier j'en ai presque fini pour moi cette image elle est constitutive d'une pensée que vous avez tous qu'on partage tous en commun comme un patrimoine commun tout le monde sait la vertu d'avoir les jambes au soleil et le corps à l'ombre personne n'ignore cet état des choses et cette image elle a quelque chose pour moi de universel ce plaisir d'être dans cette situation là est un plaisir universel et je me dis qu'après tout si je tiens la capacité de faire un plaisir de caractère universel je ne vois franchement pas pourquoi je m'en priverai et donc à Bordeaux j'ai pensé faire ce que la ville fait très bien d'ailleurs avec la pierre elle-même puisque la ville de Bordeaux a cette qualité c'est que elle règle très très bien la question du rapport de l'ombre et de la lumière dans la pierre dans l'empirement de la ville elle-même avec des places très petites plus grandes plus larges et il y a des variations de la lumière magnifique dans la ville de Bordeaux. évidemment je n'allais pas reconstruire les quais de Bordeaux et je pensais que les arbres pourraient être un outil pour le faire et c'est pour ça que j'ai planté les quais. Et puis vous voyez j'ai acquis aussi progressivement le sens de la civilité c'est à dire regardez la civilité pour moi c'est ça de l'ombre un peu des gens assis ensemble et qui parlent et qui ont une chaise. Faites ça dans la nature au sens de la nature, la nature natureante. On n'a même pas la possibilité de vous asseoir l'un à la face de l'autre ou alors à moins de la coïncidence de deux arbres tombés à peu près parallèlement. Mais il faut ce degré d'apprêtement pour que la civilisation et que la civilité s'établissent. Et ça je trouve que c'est une image formidable. Puis je terminerai sur celle-ci qui est encore plus symbolique de cet état de... Vous savez j'ai perdu le sens de pouvoir dire des choses qui pourraient apparaître comme des choses redondantes. Je me rappelle quand j'étais jeune et étudiant et que je faisais une dissertation, j'attendais toujours avec impatience les résultats de mes dissertations. J'avais toujours des très mauvaises notes et j'avais toujours la même annotation. C'était gongorique. Je ne sais pas si vous connaissez le terme gongorique. Mais gongorique ça veut dire en gros un peu un ton Troisième République, c'est-à-dire quelqu'un qui en rajoute, qui gonfle un peu les choses. Et j'ai le sentiment d'être un peu gongorique quand je dis que, après tout, m'occuper du bonheur ou penser que être paysagiste c'est quelque part s'intéresser aux gens et à créer des situations dans lesquelles il y a un peu de confort et du bien-être est une nécessité. C'est sur ça que je voulais terminer, sur cette simple question. et j'ai eu avec Alain Juppé qui est par ailleurs un maire avec lequel il le sait du reste, c'est inscrit pour personne, je n'ai pas une grande affinité politique, mais j'ai une grande affinité sur le plan politique au sens fondamental du terme parce que je pense que c'est un très grand maire et c'est un très grand maire au sens qu'il avait comme moi cette préoccupation-là, cette préoccupation de s'occuper du confort des gens. et il était soucieux de ça, enfin il l'est toujours, puisqu'il est toujours maire de la ville de Bordeaux et il fait des choses remarquables dans cette ville et ce qu'il faisait de remarquable c'est ça, c'est qu'il était attentif. Je ne suis pas sûr que c'est vrai dans toutes les villes, je ne voudrais n'en citer aucune pour faire de la peine à personne, mais quand même pour certains d'entre vous vous aurez compris de laquelle je parle. Eh bien, ce maire-là, il était attentif à ça. Et moi avec lui, on avait une sorte de règle, on pourrait presque dire un accord de fond qui était celui ensemble, on ne parlait que d'une seule chose, on parlait du confort. Et imaginez-vous que le confort, pour quelqu'un qui comme moi a connu les années 70, dans les années 70, on parlait d'un mot qui était magique, c'était fonctionnel. Eh bien, le confort c'est du fonctionnel de bonheur. Enfin, c'est un fonctionnel auquel on aura rajouté une couche de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas le fonctionnel, c'est le fonctionnel plus. C'est-à-dire, c'est un travail qui fait effectivement que les choses fonctionnent, mais fonctionne avec bonheur. Et avec Alain Juppé, ce mot confort était devenu pour nous une sorte de chême qui a conduit pendant dix années notre rapport avec bonheur. Et je me suis très bien entendu avec lui à cause simplement de ce mot. Et qui est un mot qui mettait d'accord un maître d'œuvre et un homme politique. Et je pense qu'il n'y a pas de grand travail qui se fait nulle part s'il n'y a pas un accord très fort entre un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage. Je ne sais pas si le mot maître d'œuvre et maître d'ouvrage est un terme qui convient à tout le monde et que tout le monde apprécie. Le maître d'œuvre étant celui qui fait la chose et le maître d'œuvre étant celui qui la finance et qui la commandite. Et il n'y a pas de grand travail, il n'y a pas de grande œuvre s'il n'y a pas cette sorte de complicité entre ces deux entités. Et puis bien sûr, la troisième entité qui est la plus importante sans doute, qui est la valeur stricte et de plus en plus importante pour moi du site en tant que tel, c'est-à-dire du contexte. Du contexte à la fois physique, morphologique, mais aussi du contexte historique. C'est-à-dire, je pense, le paysage comme un panamceste, c'est-à-dire, ce sont des couches sédimentaires d'histoire qui s'empilent et qui se superposent et que vous, vous entrez dans cette histoire et que vous pouvez y entrer brutalement, c'est-à-dire d'une façon impertinente, sans vous préoccuper de ce qui s'est passé précédemment et vous interrompez toute cette filiation ou vous prenez la précaution d'écouter, d'entendre, de vous faire raconter ou de lire tout simplement ce qui s'est tramé sur cette terre-là et de vous enchaîner dans cette histoire. Ce qui ne veut pas dire obligatoirement d'ailleurs de la reproduire à l'identique, c'est-à-dire, vous n'êtes pas des gens qui refaisaient de la conservation, mais vous êtes des gens qui inclinaient la forme nouvelle de l'espace en tenant compte de son antécédent, en tenant compte de ses histoires anciennes. Et notamment, j'ai acquis la conviction que les gens, un peu comme les sangliers d'ailleurs, ont des fondations de sentiers, de centres, de façons de marcher, de façons de circuler dans la ville qui leur sont fortement attachés. Et que si vous coupez tout ça, si vous coupez tous ces fils qui font que les gens circulent et se mettent en relation dans la ville, vous coupez des choses très importantes. Le sanglier a ça. Vous savez, quand vous êtes dans une forêt, vous voyez les centres des sangliers. Mais je pense que les gens dans la ville en descendent. Et je pense que vous devez être observateurs de toutes ces choses-là. Et si vous ne le faites pas, vous avez des chances de faire ce qui est aujourd'hui un peu le symptôme de la ville d'aujourd'hui, une ville déficiente sur ce plan-là qui est parce qu'elle est amnésique, parce qu'elle tranche, parce qu'elle coupe, parce qu'elle heurte, parce qu'elle est violente, parce qu'elle est tapageuse, parce que l'espèce de gourmandise avec laquelle on fait des objets aujourd'hui, c'est une gourmandise un peu flatteuse que les revues d'ailleurs surenchérissent est contraire à ce que je pense de la ville qui est un système où, au contraire, les choses doivent s'associer entre elles. Ce qui va être beau dans la ville antérieure, sans que je la regrette tout à fait, parce qu'il faut bien qu'on avance, c'est Godard qui disait une chose que je trouve magnifique. Godard dit, ce n'est pas tellement que ça change qu'il est embêtant, mais chaque fois que ça change, c'est un peu moins bien. Et ça, c'est un peu vrai, non ? Et donc, ce qu'il y avait de beau dans cette ville ancienne, c'est qu'il y avait des règles de politesse entre les choses qui faisaient que des bâtiments étaient différents les uns des autres, mais qu'il y avait des clins d'œil donnés d'un bâtiment à l'autre. Qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est dans un tehu-bouhu où chacun hurle son propre message et qu'une certaine violence se crée dans cette accumulation de beauté parce qu'on doit reconnaître aujourd'hui beaucoup d'architectures qui sont de très grande qualité. Les architectes ont fait d'énormes progrès en matière d'architecture. Mais je pense qu'il resterait un progrès à faire sur la question, justement, de la mise en relation de ces architectures entre elles. Et précisément, ça a à voir avec le milieu vivant. Parce que dans le milieu vivant, une des ressources principales du milieu vivant, c'est les articulations, c'est l'interrelation. C'est que les choses dans le milieu vivant sont nouées entre elles par des pactes extrêmement nombreux qui font que les choses tiennent ensemble et que la ville aurait bien à faire à s'intéresser à ces questions du monde vivant, du paysage et de la nature. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...